On m'a proposé de faire une remise à niveau parce que je suis à la recherche d'un autre emploi, une autre formation, et c'est pour pouvoir acquérir de meilleurs résultats pour pouvoir faire du français, enjouer les maths, et informatique surtout. Les formateurs, ça se passe très bien, très convivial, très ouvert sur les questions qu'on peut poser ou quand il y a des questions à poser. Ils nous aident beaucoup, par contre ils nous aident beaucoup mais ils ne font pas notre place, c'est nous qui faisons tout, quand on est sur un ordinateur, quand on a beaucoup de problèmes avec l'ordinateur, on nous donne un support, il faut qu'on fasse ce qui a marqué sur le support, et si on a un manque de problème, on appelle le formateur, et le formateur vient nous aider à essayer de comprendre ce qu'il a à faire, par contre il ne fait pas un autre place, c'est nous qui faisons tout, ou s'il le fait, hop, après il fasse tout, et hop, il faut qu'on recommence. Alors donc, mon but d'être ici, c'est de valider le Cléa, pour que ça m'apporte, j'espère, beaucoup de choses derrière. Donc voilà, mes trois modules à valider, sans problème, j'espère. Voilà, et sur le plan professionnel, personnel, pardon, oui, ça m'apporte beaucoup parce que quand on a perdu une activité professionnelle et en même temps, ça touche au social, on s'enferme, on a tendance à s'isoler, et là, on a de la relation aussi bien avec les formateurs qu'avec ceux qui participent aux cours, donc on a des échanges, des rires, ça fait du bien, ça réchauffe, ça nous permet de montrer quand même qu'on existe encore, quoi, qu'on a encore beaucoup à donner et beaucoup à transmettre parce que je savais aussi qu'on se donne des conseils, qu'on s'entraide, donc moi, ça m'apporte beaucoup, ça me fait sortir de chez moi et me sentir utile. Oui, moi, je suis venue du Pôle emploi, ils m'ont orientée vers ici pour que je fasse l'artiposé, et comme au cours du temps, ils m'ont proposé de faire une remise à niveau parce que j'avais des problèmes pour m'orienter sur quel métier je dois faire, et du coup, je me suis casée sur l'aide-soignante, donc ils m'ont orientée, ils m'ont conseillé de faire une remise à niveau, ça fait un petit peu longtemps que j'ai quitté l'école, tout ça, et d'un coup, je fais la remise à niveau avec mes formateurs, ils m'aident beaucoup à faire des matières que j'avais un petit peu oubliées, comme les mathématiques, parce que les mathématiques, j'étais pas aussi brillante que ça quand j'étais à l'école, mais ça va maintenant, j'arrive à savoir beaucoup de choses, des choses que j'avais oubliées, j'arrive à les trouver, et le français aussi, parce que le français est très complexe, surtout le grammaire, c'est le plus difficile en français, et elles arrivent bien à savoir beaucoup de choses sur le grammaire, le vocabulaire, il y a des mots que, voilà, je ne comprends pas, mais dès que je vois le dictionnaire, tout ça, après, aussi mes formateurs aussi m'expliquent que ces mots signifient ceci, donc du coup, je les retiens pour la prochaine c'est une fois, dès que je me vois, je peux les identifier, et dès que je ne comprends pas quelque chose, ils m'expliquent tout, parce que je comprends, dès qu'ils m'expliquent, dès qu'ils m'expliquent, dès qu'ils se résistent, les jeux, je peux le faire moi-même, ils me correspondent bien, ils m'expliquent tout, donc, la musique aussi, donc, de toute ma vie, j'ai jamais fait de musique, mais là, maintenant, j'arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que la musique, je voyais comme ça, le vieux, le fond, j'ai dit que c'est un travail de vieux, mais là, comme je le fais, je sais que, voilà, c'est une bonne chose, parce que, pour entrer en formation, il y a des formations que tu peux faire la musique, si tu ne connais rien, la musique, tu ne peux pas savoir, mais là, maintenant, ça va, j'arrive à comprendre, et l'informatique aussi, j'étais nulle, mais là, ça va, ils m'expliquent tout, je comprends tout aussi. Par côté personnel, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a permis d'être autonome, de ne pas rester chez moi, à faire le ménage tous les jours, c'est vrai, j'ai fait une menace, mais je ne peux pas être une mère au foyer aussi, il faut que je sors, je travaille pour moi-même pour être autonome, être indépendante, faire tout, et comme je suis un peu timide aussi, ça m'a aidée beaucoup, le ménage avec mes camarades, certes, il y en a qui sont plus âgées que moi, mais c'est mes camarades, pour moi, c'est mes camarades, je discute avec eux de tout, on parle de tout, on s'amuse, je me suis même fait des amis, on ne s'est jamais vu avant, mais maintenant, on dirait que c'est ma famille, avec mes formateurs aussi, c'est la même chose, on parle de tout, on discute, après les cours, ça va, on parle de tout, ça va, en tout cas, c'est bien, c'est une bonne chose. Oui, ici, il y a l'éducation et la formation, on a des cours APP, donc c'est à fonction de nos difficultés, on donne les exercices, ce n'est pas du tout pareil avec les autres, les exercices, ça concerne par rapport à des niveaux, donc, et puis si tu as des difficultés, il y a des formateurs qui vont nous expliquer, qui vont nous aider, donc, ça se passe bien pour moi, donc, tout va bien, s'il y a des difficultés, les formateurs nous aident, donc, du coup, c'est quelque chose de bien pour moi, en même temps, je fais ce que j'aime bien faire, c'est la cuisine, donc, avec les cours, tout va bien ici, à l'éducation et formation. Et au début, quand j'avais commencé ici à APP, l'éducation et formation, j'étais un peu, pas choquée, mais un peu, je me demandais trop de questions, parce qu'il y avait de vieux, il y avait différents âges, je me disais, je me retrouve où, il n'y a pas trop de gènes de mon âge, comment ça va se passer, j'avais trop de questions dans ma tête, parce qu'au collège, j'étais avec une communauté d'hygiène, et là, il y a différents âges, bah, du coup, ça se passe bien, tout le monde sont sympas, même les profs, ça sont sympas, les élèves sont sympas, donc, tout ça se passe bien, on est des amis, des camarades, on parle de tout, donc, voilà, ça se passe bien. En APP dans le lit, la différence qu'il y a avec le collège, c'est qu'on est plus libérés, on a plus d'oral, tout ça, qu'au collège, c'est plus à l'écrit, et du coup, on apprend mieux, voilà, c'est bon. Dans les ateliers, avec plusieurs personnes, en groupes, je m'entends très bien, il y a une bonne ambiance, c'est très calme, tout le monde travaille, tout le monde est là pour travailler, pas de travail, je me sens plus bien en formation qu'au lycée et au collège, parce qu'il y a toujours des formateurs derrière nous, qui nous aident, qui nous expliquent, qui font tout pour nous, pour nous qu'on s'en sorte. Je suis arrivée à l'éducation et formation il y a deux ans, sur l'éducation de ma conseillère à l'Écritat d'Emploi, pour commencer une formation pour les travailleurs de communes handicapés, et des clics emplois, et après cette formation, j'ai fait le cléat, j'ai validé deux modules sur cinq, et avec la conseillère de l'éducation et de formation, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de lacunes, en français, surtout l'écrit, en mathématiques et puis informatique, donc j'ai commencé à faire les APP, pour pouvoir m'améliorer dans ce domaine-là. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'on adapte une manière d'apprendre à chaque personne, et il y avait chaque fois, on avançait à mon rythme, même si on était mélangé avec d'autres personnes, et on m'apprenait ce que je ne compréhais pas, et à chaque fois que j'avais assimilé quelque chose, on passait à une autre partie. Et dans les APP en mathématiques, on a fait aussi de la logique, ce qui m'a permis de passer mon test à l'ARPA, parce qu'à l'ARPA on a fait beaucoup de logique, mathématiques et un peu d'informatique, et là j'ai réussi mon test à l'ARPA, que je vais commencer la formation bientôt, en janvier ou en février, selon l'accord de la région. Et là je continue la formation sur les APP pour avoir plus de formation en informatique, et le français, parce que j'ai commencé une formation de secrétaire assistante, donc j'aurai besoin du français et de l'informatique. Alors bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, j'ai quitté le lycée à 15 ans, à 17 ans pardon, pour travailler tout de suite, avec un CAP en poche, et j'ai eu mes enfants en 2013 et 2015, donc j'ai voulu m'occuper d'elles, et après ça j'ai voulu, pas forcément retrouver dans la petite enfant, donc j'ai voulu voir d'autres horizons, donc j'ai fait une reconversion, qui m'a amenée sur le social, sur l'administratif beaucoup, donc pour arriver à ça, il fallait que j'ai eu le nouveau bac, donc j'ai fait un actif projet, qui m'a amenée sur la remise à niveau, l'ABP ici, et j'ai fait à peu près 6 mois de remise à niveau, ce qui m'a beaucoup servi, et qui a été très agréable à faire, on est vraiment soutenus, on est vraiment écoutés, on ne sait pas des trucs comme ça, mais vraiment par projet, par personne, par catégorie de secteur, tout ça. Sur le plan personnel, ça m'a apporté beaucoup, parce que le fait d'avoir resté avec beaucoup, avec mes enfants, j'étais enfermée, je restais beaucoup chez moi, donc les relations étaient soit les gens de la crèche, ou de l'école, et de là de revoir du monde, les formateurs, les stagiaires, de plusieurs parcours, plusieurs vies, plusieurs âges, plusieurs cultures, ça a vraiment permis de rouvrir des portes, respirer, moi ça m'a vraiment permis de respirer, et pouvoir revoir du monde, discuter, me faire des nouvelles relations amicales, connaissances, tout ça, ça a vraiment permis de me rouvrir, et pouvoir voir d'autres raisons, et comprendre d'autres raisons. C'est pas difficile ? Au niveau des ambiances, on est vraiment tous les uns avec les autres, il peut y avoir des tensions des fois, mais c'est très rare, puis on reste humain, après, les formateurs sont vraiment là, je veux dire, c'est pas la distance, ils sont vraiment qui a de la complicité, dans certains cas, et l'ambiance est vraiment bonne, on est vraiment content de venir y arriver, il n'est pas du tout à ce qu'il y a. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada